A la base je viens du dessin, j'ai entamé des études en art graphique et en fait très vite, ça a toujours été la mise en scène que j'avais en tête donc finalement j'ai atterri par le biais du dessin dans le cinéma en étant modélisateur, c'est-à-dire en faisant de l'infographie 3D dans le secteur de l'animation. Le sujet ce sont les drones et donc dans un premier temps on s'est dit mais comment on va filmer ces drones, est-ce qu'on va finalement les avoir réellement sous le plateau ou bien est-ce qu'on va plutôt aller vers le numérique justement à la 3D. Assez vite en tête, venant de l'animation, très vite c'était clair que j'allais utiliser les images de synthèse pour les faire voler en tout cas. Et en définitive finalement on n'a utilisé que l'image de synthèse pour les présenter dans le film y compris avec des interactions avec des acteurs. Je voulais ce qui est un cachet réaliste parce qu'on parle d'une réalité qui est plausible dans un futur proche donc l'idée c'était pas de tomber non plus dans un film où on sent trop l'animation 3D et donc du coup ça nous sort du sujet, ça nous sort d'un certain réalisme. On va rattraper le temps perdu. Quand les pilotes de drones dans l'armée actuelle travaillent déjà avec des distances qui sont complètement folles par rapport je veux dire au lieu de l'action même là où ils interviennent et donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'extrapoler, de pousser à fond justement cette distance pour faire ressentir cet éloignement et cet emprisonnement que subit l'héroïne. On a décidé de mettre l'héroïne et tous les gens qui travaillent avec elle dans cette station spatiale pour vraiment définitivement établir le fait que ce sont des gens complètement inatteignables et d'autant plus dangereux à ce moment là pour faire ce genre de travail qui aide la surveillance de base. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, vous le savez. Merci. Merci.